Mœurs de ce temps-ci de Asse-Tordre A la fois très travailleur et très bohème, il partage son temps entre l'atelier et la brasserie, entre son vaste atelier du boulevard Clichy et les guets cabarets de Montmartre. Aussi, sa mondanité est-elle restée des plus embryonnaire. Dernièrement, il a eu un portrait à faire, le portrait d'une dame, d'une bien grande dame, une haute baronne de la finance doublée d'une parisienne exquise. Et il s'en est admirablement tiré. Elle est venue sur la toile comme elle est dans la vie, c'est-à-dire charmante et savoureuse, avec ce je-ne-sais-quoi déperdu. Au prochain salon, après avoir consulté un décevant livré, chacun murmurera, un peu troublé, « Je voudrais bien savoir quelle est cette baronne. » Et elle a été si contente de son portrait qu'elle a donné en l'honneur de son peintre un dîner, un grand dîner. Au commencement du repas, il a bien été un peu gêné dans sa redingote inaccoutumée, mais il s'est remis peu à peu. Au dessert, s'il avait eu sa pipe, sa bonne pipe, il aurait été tout à fait heureux. On a servi le café dans la serre, une merveille de serre où l'industrie de l'Orient semble avoir donné rendez-vous à la nature des tropiques. Il est tout à fait à son aise maintenant, et il lâche les brides à ces plus joyeux paradoxes que les convives écoutent gravement, avec un rien d'ahurissement. Puis, tout en causant, pendant que la baronne remplit son verre d'un infiniment vieux cognac, il saisit les soucoupes de ses voisins et les dispose en pile devant lui. Et comme la baronne contemple ce manège, non sans étonnement, il lui dit, très gracieux, « Laissez, baronne, c'est ma tournée. » Fin de mœurs de ce temps-ci Fin de mœurs de ce temps-ci Sous-titrage ST' 501